Je t'ai donné, c'est pour le donner, c'est tout, c'est pas pour toi. Sache que le soleil, la lumière qu'il a, c'est pour la donner à la lune, c'est pas pour lui. Sache, mais je t'ai pas diminué à toi parce que tu peux pas, mais sache que tout ce que tu as c'est pour le donner, c'est pas à toi. C'est pas à toi. Et celui qui est un peu trop mât dans ce monde, celui qui a compris comment ça marche, alors il cherche à donner parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il va exister. Plus tu vas donner, plus tu vas exister. C'est ça la garantie de ton existence. La garantie, pourquoi on dit que la tzedakah, elle sauve de la mort ? Et pourquoi la tzedakah, elle sauve de la mort ? Et c'est pas autre chose qui sauve de la mort. Pourquoi c'est la tzedakah qui sauve de la mort ? C'est pas les tehillim ou l'étude de la Torah ou tel mitzvah ou le bikurim ou la sukkah. Pourquoi c'est la tzedakah ? Parce que la mort, c'est quand tu n'as pas à qui donner. Un mort, c'est quelqu'un qui peut plus donner. C'est ça un mort. Maintenant, quand tu vois des gens qui prennent, qui ne donnent pas, c'est des morts vivants. Celui qui prend, il est mort. Celui qui vit que pour prendre, il est mort. Celui qui vit que pour donner, il est vivant. Ah, maintenant il n'a pas grand chose parce qu'il donne tout, mais tu ne vois pas ce qu'il a, la vitalité qu'il a, la connexion qu'il a avec Hachem. C'est ça, c'est pour ça que la tzedakah, ça sauve de la mort. Parce que la personne qui donne, c'est comme ça qu'elle va exister. Et le système, tout le système entier ne fonctionne que comme ça. Hachem, il donne aux gens qui voient qu'ils sont des distributeurs. Mais des gens qui sont des stockers d'étranges, il ne leur donne rien du tout Hachem. Et s'il leur donne, c'est pour les détruire, ce n'est pas pour leur faire du bien. Ça va les détruire, ce qu'ils gardent. Ce qu'ils gardent, ça les détruit. Donc quand Hachem, il aime quelqu'un, il lui envoie un pauvre qui va lui demander de l'aide. Et quand il va le donner aux pauvres, lui, il va être sauvé, il va recevoir tout ce qu'il doit recevoir, de la chokhmah, des choses. Tout ce qu'il doit recevoir, il va le recevoir grâce à ça, grâce au fait qu'il donne. Donc maintenant, c'est fini.